Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons visiter un site que j'ai découvert moi-même récemment. C'est une véritable trouvaille parce que c'est un site consacré à Salmanov et au bain de Salmanov. Il comporte non seulement toutes les informations dont on a besoin, des instructions pas à pas et même des vidéos montrant comment procéder pour prendre ses bains. Mais aussi et surtout, il comporte des photos d'une patiente traitée par Salmanov. Elle avait plus de 80 ans, elle s'appelle Anna, et avait des bosses à différents endroits de son corps, à la main, au pied gauche et au pied droit. Donc Salmanov l'a traité et il a eu la bonne idée d'en faire des photos avant et après le traitement, disons à mi-chemin du traitement. Donc nous allons maintenant les voir sans plus tarder. Donc Salmanov Info, c'est le nom du site avec un Z. Ici dans le menu Salmanov, méthode, vous avez tout ce qu'il faut. Et nous allons directement voir les photos. Donc ici, Anna, le visage, on voit ici des gonflements qui sont partis, donc en dessous des yeux. Et j'ai bien l'impression qu'au front aussi, il y a eu des gonflements qui sont partis. Ceci, c'est le pied gauche. Le pied gauche, donc ici une grosse bosse et avec une nette amélioration ici. Après 16 bains, alors qu'un cycle complet, c'est une trentaine de bains, 25 à 30, disons. Donc on voit ici les lignes qui continuent. Toute cette partie à droite est aplatie, ici en dessous aussi. Alors, le pied droit, ici encore une amélioration spectaculaire. On voit une grosse bosse ici. Et ici, c'est qu'il en reste, donc après 16 procédures, donc 16 bains. Alors ici, la main, tout ceci est gonflé et c'est bien plat, donc c'est parti. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a encore dans le menu? Ici, les bains. Donc, il y a deux sortes, j'en ai déjà parlé, les bains jaunes et les bains blancs. Les instructions, pas à pas. Donc, je vous les laisserai découvrir tout ça. Oui, le site est en anglais et c'est une bonne chose parce que le livre, le livre de Salmanov n'est pas traduit en anglais. La vidéo, si elle ne se trouve pas ici, ah, donc on ne va pas la regarder. Je voudrais simplement dire qu'à la fin du bain, il faut se reposer un peu au lit pour continuer à transpirer. Donc, ici, ce que j'avais déjà dit, je vais lire moi ici du livre, c'est un extrait du livre de Salamon et que j'avais déjà souligné. Il n'existe pas un troupe des os ou des articulations avec hypercalcification ou hypocalcification. Il n'existe aucune ankylose, des articulations avec les muscles atrophiques. Aucune obstruction chronique des vaisseaux qui ne cède pas au bain Salmanov. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici ? Bio. Donc, c'est grâce aux travaux de Croch que Salmanov a développé sa capillaire en thérapie. Et donc, c'est Croch qui a découvert que les capillaires se contractent ou se dilatent proportionnellement aux besoins en sang des tissus. Par exemple, les muscles actifs ont un plus grand nombre de capillaires ouverts que les moins actifs. Son étude des mécanismes circulatoires qui contrôlent l'apport d'oxygène aux tissus est née de son intérêt premier, la respiration. Et donc, c'est en agissant sur les capillaires, en les ouvrant ou en les fermant, par le froid ou le chaud, qu'ils traitent les malades. Donc, ça, c'est capital, par le chaud et le froid, on agit sur les capillaires. Et ça explique donc ces bains très chauds. Donc, ici, vous avez encore un menu avec les dosages. Donc, comme les bains jaunes font descendre un peu la tension et les bains blancs la font monter, il faut donc un peu voir où en est votre tension sanguine. Si elle est normale, vous prenez un mix des bains jaunes. Il y a aussi, on va regarder un peu celle-ci. Donc, vous voyez ici les bains jaunes, la quantité de produits augmente un peu avec chaque bain, etc. Mais ça, c'est théorique. Ce qui compte, c'est ce que vous, vous ressentez et c'est ce que vous, vous supportez. Si 40 degrés ou 42 degrés est trop chaud, vous allez jusqu'à 39 ou jusqu'où vous pouvez, jusqu'où vous le supportez. Voilà l'essentiel. Je voulais vous annoncer ça parce que, comme ça, les personnes sceptiques ou les personnes qui ont des bosses d'arthrose à différents endroits du corps, etc. ou qui sont dans un climat froid, trouvent quand même encore une solution ici. Alors, il y a une deuxième chose que je voulais vous annoncer. C'est qu'il existe aussi une interview ici avec Léla Duboucher, qui est la fille spirituelle de Salmanoff. Elle a travaillé donc avec lui à Paris et elle raconte donc ses souvenirs. C'est passionnant, donc voilà, vous aurez de quoi. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter ces vidéos, à les explorer et quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. C'est cool.